La grande mode à l'UMP ces derniers jours est à la posture de juge de paix. Chacun des deux candidats ne veut surtout pas prendre le risque d'apparaître comme agressif ou diviseur. Dans cette campagne, j'ai indiqué que je n'étais candidat contre personne. Je ne polémiquerai pas. L'unité de ma famille politique a trop de prix à mes yeux. Et pourtant, quelques phrases plus tard dans leurs meetings respectifs, François Fillon, comme Jean-François Copé, s'attaque l'un l'autre plutôt frontalement. C'est trop facile d'envoyer les militants se débrouiller seuls sur les marchés quand leur chef refuse de débattre avec nos adversaires à la télévision parce qu'il préfère préserver son image à l'arrière. Certains pensent que l'on regagnera la France en prenant tous les virages à droite. Moi j'ai la conviction qu'on la regagnera par la droite, par le centre et même par la gauche. Bref, je ne découpe pas la France en tranches. Et Jean-François Copé n'hésite pas à reprocher à l'ancien Premier ministre une posture jugée trop hautaine. Si vous, vous préférez un président de l'UMP qui viendrait à la télévision une fois tous les six mois, faire deux minutes douces au journal de 20h, ne votez pas pour moi. Dans les derniers jours de campagne, le ton des deux camps s'est donc quelque peu durci. Alors pour les ténors qui n'ont pas vraiment choisi de champion, on a hâte que le 18 novembre soit passé. On a peur que cette élection laisse des cicatrices. La campagne est trop longue et à mesure qu'on avance dans le temps, les arguments perdent un peu en qualité. Même si les protagonistes s'en défendent, la campagne interne à l'UMP laissera sûrement des traces. Le futur secrétaire général aura donc comme première tâche de recréer l'unité du mouvement dès le 19 novembre.